C'est à l'instant où vous êtes aligné à votre mission de vie que naturellement vous attirez l'abondance à vous, naturellement vous allez attirer les clients à vous, naturellement vous allez pouvoir augmenter votre salaire à un prix juste. Quel est le rapport ? Le rapport il vient du fait que quand on est dans notre mission de vie, notre mission de vie c'est quoi ? C'est ce pour quoi on est fait. On sent qu'il y a quelque chose, chacun a un don unique, chacun a sa médecine unique, chacun a sa zone de génie et on est dans ce monde pour exprimer notre art, notre génie, notre médecine unique. Parce que ce monde en a besoin. On est là pour apporter quelque chose de singulier, de particulier justement, qui est unique, qui est propre à votre histoire, à votre coloration vibratoire et qui fait que ce monde a besoin de nous. Donc quand on part de ce postulat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce monde a déjà un besoin et votre existence elle est là pour nourrir ce besoin. Je répète, ce monde a un besoin particulier, d'accord ? Donc il y a des gens dans ce monde qui ont un besoin particulier. Mais ce besoin-là, vous, votre existence, votre art, votre don, votre génie, votre médecine unique, elle est là pour nourrir les besoins de ces personnes-là. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans votre mission de vie, dans votre particularité, dans votre singularité, et que vous êtes aligné à ça, que vous ne cherchez pas à faire ce qu'on attend de vous. Mais que vous osez être vous, tout simplement, particulier, singulier. Que vous exprimez ça au monde, mais en fait, vous êtes juste en train d'exprimer quelque chose dont la demande est déjà présente. La demande est déjà là. On attend que vous. Vous êtes déjà attendu. Vous êtes déjà sollicité en vrai. Ce que vous apportez est déjà attendu. C'est pour ça que votre existence, l'expression de votre don a du sens aussi. En ce sens, vous n'avez pas besoin de courir ni convaincre vos clients. Si vous êtes thérapeute ou coach, vous travaillez à votre compte. Non, en fait, la demande est déjà là. La seule chose qui se questionne, c'est un, est-ce que vous êtes véritablement dans votre mission de vie ? Être dans sa mission de vie, ça ne veut pas dire être forcément entrepreneur, coach et thérapeute. Pas du tout. Être dans votre mission de vie, vous pouvez être aussi salarié, à un poste, vous pouvez être comptable, vous pouvez être, peu importe. Mais dans quelque chose dans lequel vous sentez que vous êtes fait pour ça. C'est ça votre truc. Moi, j'ai un ami, son truc à lui, c'est de résoudre des problèmes. Il est fait pour savoir résoudre des problèmes pragmatiques. Il a un angle très pragmatique. Tac, tac, tac. Ça ne lui coûte rien de faire ça. Moi, parfois, ça me coûte d'aller chercher les liens sur Internet et tout. Et lui, pas du tout. Parce que c'est sa zone de génie. Et du coup, son expertise dans son travail aujourd'hui, c'est lié à ça. Il a un poste où il gère des problématiques. Vous voyez ? Donc, c'est génial. Il est dans sa zone de génie. Donc, il est dans sa mission de vie, dans l'âme où on a besoin de lui. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il se sent légitime de demander le salaire qu'il a. Parce qu'il sent véritablement qu'il a quelque chose en plus qu'il apporte à son entreprise. Mais bien sûr, que personne d'autre ne pourra apporter, à part lui. Donc, être dans sa mission de vie, c'est la première chose. Questionnez-vous. Est-ce que vous êtes dans votre mission de vie, en fait ? Est-ce que vous êtes aligné à votre mission de vie ? Être dans votre mission de vie, ça ne veut pas dire avoir un métier qui va être figé tout le temps. Non, mais ça peut changer aussi. Mais il y a un tronc commun quand même dans la mission de vie, dans ce que vous allez apporter. À un moment donné, j'ai été prof de salsa. D'accord ? Mais aujourd'hui, je suis thérapeute. Mais le point commun, c'est quoi ? C'est que j'aime les gens. Moi, j'ai besoin d'aimer les gens avec qui je travaille. Et ça, c'est sûr. La deuxième, c'est que j'adore transmettre. Je suis dans la transmission tout le temps. Donc, c'est toujours le tronc commun. Aimer, transmettre. Et aussi, j'aime voir que les gens changent. Donc, même à la salsa, la vie, les gens changeaient véritablement. Et là, pareil, en tant que thérapeute, le changement, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et voyez-vous que même à la salsa, j'ai travaillé en petits groupes. C'est ça que j'aimais faire. Parce que j'ai assuré des résultats. Mais pareil, encore ici, je travaille en petits groupes. Mes programmes, c'est toujours des petits groupes. Parce que je veux assurer les résultats. Donc, on est aussi dans ce que... Je ne sais pas si vous avez entendu de l'ikigali. C'est vachement important. Parce qu'on est vraiment dans cet alignement de ce qui est bon et juste pour moi, à travers des points qui sont importants pour moi. Des valeurs qui sont importantes pour moi. Et c'est ça, être dans sa mission de vie. Vous voyez ? Mais la question, elle se pose et elle s'interroge vraiment. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous traversez une période où vous n'êtes pas bien. Ok, vous êtes en thérapie. Si vous découvrez tout le monde de la spiritualité, du développement personnel et puis vous développez une sensibilité, vous êtes curieux, ça vous intéresse. Mais ce n'est pas parce que vous êtes curieux que ça vous intéresse que ça va être votre mission de vie. C'est peut-être un terrain qui vous plaît, que ça nourrit votre besoin de curiosité. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez devenir thérapeute et que c'est ça que vous avez à faire. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez vous lancer, ça ne va pas forcément fonctionner. Pourquoi ? Parce que peut-être que ce n'est pas vraiment ça. Vous n'êtes pas, vous vous intéressez au sujet. Mais ça ne veut pas dire forcément que le monde vous attend pour ça. Vous voyez ? Donc, la question c'est, est-ce que vous êtes dans votre mission de vie ? C'est une première question qui s'interroge. Donc justement, dans le programme Sécurité et Prospérité, on crée de l'espace pour ça. L'idée, c'est que vous puissiez aligner à ce pour quoi vous êtes là. Et ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. Mais pour que l'émergence de cet alignement puisse être là, vous avez besoin impérativement, c'est une condition sine qua non, d'être dans un espace de sécurité et de confiance totale. Quand vous êtes dans un espace de sécurité, un sentiment de sécurité intérieur, un sentiment de sécurité, sécurité aussi matérielle et financière, dans un égrégore complètement de sécurité et de confiance, là où vous êtes libre de dire, de toutes les façons, je n'ai plus besoin de courir après l'argent. Ce n'est pas l'argent la priorité, dans le sens où j'ai besoin d'y courir. Non, je ne vais pas faire les choses pour l'argent. Émerge la notion du plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qui me met dans une jouissance vraiment de telle sorte que quand je me lève le matin, je n'ai pas l'impression de travailler. Vous voyez ? Mais pour que ça, ça émerge de vous, vous avez besoin de vous sentir dans un espace de sécurité et de confiance. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que dans le programme Sécurité et Prospérité, c'est la première chose que nous allons faire. On installe cet espace de sécurité, on imprime ça dans votre subconscient, dans votre cerveau et dans toutes vos cellules. Et une fois que c'est installé, vous allez très vite, tous les participants qui l'ont fait l'ont ressenti. Il y a quelque chose qui... Waouh ! Enfin, je suis libre. La liberté d'être. Vous voyez ? Enfin, je suis libre. Et dans cette liberté, là, vous pouvez exprimer votre singularité et votre particularité. Et là, vous vous alignez naturellement à votre mission de vie. Ce qui est extraordinaire, justement, quand on s'aligne à sa mission de vie, c'est de pouvoir se dire, dès lors que vous êtes aligné à votre mission de vie, ça veut dire que vous répondez à une demande qui est là. Ça veut dire que vous devenez naturellement magnétique. Magnétique. Vous devenez soit un thérapeute, un coach magnétique, soit vous devenez un prestataire magnétique. Peu importe, vous devenez magnétique et les clients viennent à vous naturellement. Du coup, tout se réveille naturellement. Parce que ce magnétisme, il se crée de par cette vibration et cet alignement. D'accord ? Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que cet état naturel d'alignement va faire que vous sortez naturellement de cet état de lutte. Vous n'avez pas besoin de lutter, ni convaincre, ni lutter pour gagner de l'argent, ni convaincre vos clients pour qu'on vienne vous voir, ni mériter pour pouvoir dire, ça y est, je suis à mon poche, je mérite de gagner de l'argent. Non, en fait, vous dépassez tout ça. Donc, il n'y a pas besoin d'imaginer le temps que vous y gagnez. Parce que tout d'un coup, on n'a pas besoin de faire des thérapies pour tout ça, en fait. Non, juste cet alignement, à travers cet espace de sécurité, va faire que naturellement, vous allez devenir magnétique. Et naturellement, vous allez amener l'argent, les clients à vous. Donc, vous allez amener l'argent à vous. Vous allez remplir votre mission totalement. Donc, toutes les personnes dans ce monde qui ont besoin de vous, viendront vous voir. Mais ça demande un alignement vibratoire. D'accord ? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans votre mission de vie ? Oui. Est-ce que vous avez activé votre mission de vie pour devenir magnétique ? Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que c'est ça qui vous sort de la lutte pour gagner de l'argent. Et de cette façon-là, vous réinstallez la fluidité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai parlé du programme Sécurité et Prospérité, qui va vous aider à vous réaligner dans votre mission de vie et devenir magnétique. Alors, si ce programme vous intéresse, nous commençons le 15 février. Voilà. Et c'est un programme qui n'accueille que 6 personnes afin que je puisse assurer des résultats. Donc, le lien est dans ma bio ou mon lien Linktree ou sur mon site internet www.armel-etimine.com. Vous avez des questions, appelez-moi directement. Je serai vraiment ravie de vous répondre. Puis, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite, mes amis, d'être pleinement axés dans le « ce pourquoi vous êtes là » parce que c'est dans cet espace que la jouissance de faire ce que vous aimez, d'exprimer son art, c'est ça la joie de vivre, la joie de faire ce qu'on aime, le bonheur. C'est là que vous allez le retrouver. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, peut-être au programme Sécurité et Prospérité. Au revoir.